Coucou la team, c'est Lolo et bienvenue dans cette vidéo que vous allez entendre avec un nez légèrement pris, une gorge qui tousse, d'où ce petit truc que j'ai totalement gardé. Aujourd'hui je la fais vite, on parle de brosses à dents, on parle de brosses à dents Oral-B IO6 parce qu'il y a une promo super intéressante sur Amazon et que déjà je fais cette vidéo trop tard parce que c'est une super bonne idée de cadeau de Saint-Valentin. J'enchaîne très rapidement avec les sujets importants. Voici les brosses à dents dont je vous parle. Les IO6, les Oral-B IO, c'est les nouvelles brosses à dents de chez Oral-B versus les anciennes brosses à dents de chez Oral-B qui sont celles-ci. Donc il existe différents modèles, différentes finitions, différentes performances si vous voulez. Il y a les IO4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9 étant la plus, mieux, trop bien, pouette, pouette. La 6, celle qu'il y a là, celle dont je vous parle aujourd'hui, est connectée à une application sur le téléphone que je vais vous montrer dans un instant. Elle est équipée d'un petit écran LED qui va vous permettre d'avoir des informations sur votre écran comme si j'appuie ici le type de brossage que je veux, l'accès aux réglages, etc. Tout ceci apparaît directement sur l'écran de votre brosse à dents. Quand vous allez la prendre parce qu'elle est posée, boum, elle se réveille parce que je suppose qu'il y a un accéléromètre à l'intérieur de la brosse à dents. Ça allume l'écran pour vous dire coucou, etc. ou bonne soirée en fonction de l'heure du jour, machin, tout ça. L'accéléromètre va également et surtout servir sur ces brosses à dents, sur les IO6, à faire un brossage guidé comme dit Oral-B. C'est-à-dire que la brosse à dents va savoir où est-ce que vous l'utilisez et quelle zone de votre bouche est-ce que vous êtes en train de brosser quand vous allez utiliser l'application. J'y reviens dans un instant quand je vous parlerai d'application. La différence entre ces brosses à dents et les nouvelles brosses à dents, c'est effectivement que les têtes sont différentes. Ils auraient pu garder les mêmes, mais d'un point de vue commercial, on peut comprendre qu'ils changent les têtes. Ça, c'est les anciennes brosses à dents et ça, c'est le bruit des anciennes brosses à dents. C'est très, très agréable. Moi, c'est un modèle d'entrée de gamme et il y avait deux menus dessus. Donc, j'appuie une fois ses vitesses rapides, j'appuie une deuxième fois ses vitesses plus lentes. Et la mienne ne tient plus la charge, en fait. Réellement, je la charge tous les 2-3 jours, alors qu'avant, elle durait 15 jours. C'est un enfer. Et je viens de voir que le caoutchouc se barre, en fait. Donc, voilà, ça n'aide pas non plus. Bref, et depuis qu'Oral-B a sorti celle-là, je les regarde du coin de l'œil. Normal, Florian, un jour, se pointe à la maison en me disant « J'ai pas fait l'update firmware de ma brosse à dents. Arrête de me vendre ta brosse à dents. Tu te doutes bien que ça me fait baver. » Donc, c'est Oral-B I.O. en termes de bruit. Donc, je vous montre. J'allume ici et je rappuie dessus. Nettement plus confort. Et on a, encore une fois, l'affichage devant la brosse à dents. Clac, qui va, si ça veut bien. Vous montrez le temps qu'il reste en se basant sur un temps de 2 minutes. Tout ça est configurable dans l'application. Là, j'ai brossé 14 secondes. Elle n'est pas contente. Elle fait la tête. Bon, ce kit de Saint-Valentin, il existe en noir ardoise pouet-pouet là. Et rose pailletée trop mignon. Alors, si vous n'êtes pas trop chiant, on peut dire qu'il y a une brosse à dents pour garçons, une brosse à dents pour filles. Vous pouvez échanger les brosses à dents. Évidemment, vous pouvez échanger les têtes également. Il y a une tête qui arrive avec le bout blancheur, entre guillemets. Et une autre qui est, je ne sais pas, la totale action pouet-pouet. Il y a 4 têtes différentes. Mais chaque tête n'existe que dans une couleur. C'est-à-dire que si vous voulez une blancheur, elle est forcément blanche. Alors que vous avez potentiellement une brosse à dents noire. Mais ça s'adapte sans problème. Ça fait juste bizarre d'un point de vue esthétique. Si j'ouvre mon application Oral-B avec plein de reflets, voilà à quoi ça ressemble. Et si je commence à brosser ici, paf, voilà ce qui s'affiche. Automatiquement, ça bascule. Donc si je fais vanne que je suis en train de brosser, ça ne marche pas tant que je ne mets pas la tête. Voilà, si j'appuie dessus, elle croit que je brosse quelque chose. Apparemment, elle voit le mode sensitive. Elle me dit, augmente la pression. Tout ça, on s'affiche. Et quand on va venir brosser, on va avoir différents menus qui vont arriver ici. Avec les différentes sessions qu'on a réalisées. Donc vous les avez ici en bas de la vidéo. En bas de l'écran, pardon, clac, si je clique sur une session, combien de temps j'ai brossé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà, tout ça, c'est très bien. Il y a un côté gamification qui est réellement fait dessus. Vous allez débloquer des badges, etc. Avec moi, ça ne marche pas. Alors que vous pouvez me mettre des badges où vous voulez. Du moment qu'il y a des badges, moi, je suis très très bon client. Avec moi, ça ne marche pas. Avec Madame, ça marche très très bien. Elle, elle a repris le brossage avec l'application qui tourne devant pour suivre exactement sur quelle dent elle appuie. C'est affiché en temps réel sur l'application et elle va se servir de ça également pour ensuite faire du fil dentaire, faire du bain de bouche, etc. Des trucs qu'on ne faisait jamais. Mais comme en fin de brossage, l'application dit, hey, est-ce que tu as fait ça ? Et ça débloque des badges en plus. Elle, ça marche très très bien. Moi, ça ne marche pas. Donc je ne lance jamais l'application. Je l'ai installée, utilisée deux fois après l'installation de la brosse à dents. Et la brosse à dents enregistre en interne et vient de se synchroniser maintenant de tous les brossages que j'ai fait depuis plusieurs jours en réalité. Tous ceux qui ont des petits points bleus, c'est les brossages qui viennent de se synchroniser en tant que nouveau, entre guillemets. Et si je vais dans mon device, ici, je vais avoir différents trucs. Donc je peux modifier les couleurs d'affichage. Donc c'est la couleur de l'anneau, ici. Vous voyez qu'il s'affiche en orange. Donc j'ai tout niqué, évidemment. Et les différents modes de brossage. Donc moi, j'ai désactivé le Gum Care parce que je me fiche de l'état de mes gencives, apparemment. Mais vous pouvez pimper certains petits trucs sur votre brosse à dents. Bref, ça c'est en promotion, je ne veux pas vous dire de conneries, à 180 euros au lieu de 230 euros. 180 euros les deux, je ne trouve pas ça délirant en termes de tarifs. Je crois que celle-là, elle va aller 80 euros quand je l'ai achetée et c'était très loin de quand elle est sortie. Et en termes de prestations, ce n'est pas du tout la même chose. Donc 180 euros les deux, ça fait 90 balles la brosse à dents. Je trouve le côté cool d'avoir papa, maman. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai fait une vidéo parce que j'avais écrit un article et que comme je vous ai dit que j'étais dans une dynamique de partager davantage de contenu, vous amener un petit peu avec moi, etc. Vous kiffez sûrement ce 16-35 magnifique qui me fait des doigts absolument incroyables. Avec une mise au point sur ma gueule et sur mon oeil, ça sera mieux. Et l'idée réellement, c'était de partager ce contenu avec vous. En plus de faire juste l'article, faire une petite vidéo comme ça qui va durer 6 minutes peut-être une fois que j'aurai fait les cuts. Je vous fais des gros bisous, c'est une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Il n'y a rien de plus à dire, les liens sont dans la description. Le lien Amazon est traqué, c'est ce qui finance l'immense majorité des tests que je peux vous proposer. Le lien Amazon, les publicités YouTube et le Discord. Donc voilà, en sachant ça, faites ce qui est juste. Des gros bisous. A très vite. Ciao, ciao.